Nous, Togolais, Camerounais, Gabonais, Congolais, Centrafricains, Tchadiens, la liste est longue des pays, des peuples enfermés dans la francophonie et dans la France-Afrique. En 1990, ils nous ont fait croire que l'heure de la démocratie est arrivée. Tous les peuples africains se sont levés, mais 25 ans plus tard, quand vous faites le bilan, on s'aperçoit que rien n'a changé. Les dictateurs sont toujours en place. Au Togo, au Gabon, au Cameroun, il n'y a pas eu de démocratie. Mais par contre, il y a eu des élections, des élections qui ont été truquées, des élections qui ont été fabriquées. Tout un système qui a été mis en place pour nous emprisonner, pour nous garder sous le jour de la dictature. Au Togo, depuis 1993, nous avons eu de multiples élections. Et à chaque fois, c'est toujours le pouvoir qui gagne. Et à ces élections, le peuple togolais s'est toujours relevé, debout, pour contester les résultats des élections qui étaient des fraudes à ne pas en finir. Ce sont ces contestations qui nous mènent dans la rue. Ce sont ces contestations qui font que le peuple togolais est debout. Depuis le 19 août, nous nous sommes levés à nouveau pour exiger que les accords qui ont été signés en 2006 par le pouvoir, pour qu'enfin, on puisse sortir de cette crise, de ce trucage électoral, d'élections bidonnées, ces accords n'ont pas été respectés. Et nous avons demandé, nous, peuple togolais, que Forniassimbe, cette fois-ci, puisqu'il n'est pas capable de respecter ses engagements, de démissionner purement et simplement. Nous étions des millions au Togo, nous étions des centaines de milliers, dans tout le monde entier, aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, et on n'en finit pas, au Sénégal, au Mali, tous les Togolais étaient debout pour réclamer la fin de cette dictature. Le pouvoir, étouffé par la détermination du peuple, a pu trouver dans la France une solution, qui est qu'on aille à des négociations pour trouver une solution de sortie de crise. Le président Macron a délégué la CDAO de venir, nous-mêmes, Antafricains, régler nos problèmes. Mais pour nous, Togo debout, la CDAO, c'est un carton de dictateurs. Ce sont des dictateurs entre eux, c'est toujours les mêmes, du petit fonctionnaire jusqu'au président de la CDAO, ce sont toujours les mêmes profils d'hommes corrompus à qui on demande de venir résoudre les problèmes du Togo. Nous avons accepté, disons, nos leaders politiques, malgré la contestation du peuple, ont accepté d'aller aux négociations. Ça fait quatre mois que nous attendons l'issue de ces négociations. On nous propose une feuille de route. Et miracle, nous avons demandé comme mission à la C14, qui est la coalition des opposants togolais ou la coalition de l'opposition togolaise, nous leur avons demandé de respecter les prérequis de la population, de respecter la demande de la population, qui est que nous, ce que nous réclamons, c'est la démission de Ford Yassimbé, c'est le retour à la constitution de 1992 et de prendre en compte le vote de la diaspora. Mais il se fait que trois mois après le début de cette négociation, trois mois après une feuille de route qui n'est même pas un accord politique, où on nous parle à nouveau d'aller à des élections législatives pour essayer de sortir de la crise. De qui sont nos temps ? Nous sommes dans la rue parce que ces élections sont truquées. Nous sommes dans la rue parce que ces élections sont des manigances qui permettent aux dictatures de perdurer. car ces élections sont organisées par les dictateurs, les cartes électeurs, le découpage électoral, le fichier électoral, le déconne des voix, même le choix des candidats est fait par les dictateurs. Donc pas conséquent. Venir nous proposer comme solution la cause de nos problèmes qui sont les élections truquées, bidonnées par la France-Afrique, on trouve que c'est une provocation. Nous lançons un message à nos leaders politiques, spécialement, je m'adresse à Jean-Pierre Fable, je m'adresse à Tibria Tchadam, la mission que nous, diaspora, la mission que nous, togolais, la mission du peuple togolais, la mission qu'on vous a confiée, c'est de destituer le fonds Niasimbe, de ramener la constitution de 1992, de faire une transition politique pour qu'enfin, nous puissions toileter les lois de nos pays, réorganiser le pays, faire redémarrer notre économie et par la suite, nous organiserons des élections pour que les togolais puissent choisir librement leurs dirigeants. C'est ce que nous demandons. Pas d'élection truquée, pas d'élection au Togo, tant qu'il n'y aura pas de réforme politique, tant qu'il n'y aura pas une transition et tant que Fon Niasimbe ne se démettra pas de ses fonctions. C'est la voix du peuple, je vous en prie, leader politique, je comprends vos destins individuels, je comprends votre courage, je comprends votre détermination, mais cette fois-ci, j'aimerais que vous taisiez vos égaux, que vous écoutez le peuple, car le peuple gronde, le peuple souffre, le peuple a besoin de s'en sortir. Par conséquent, le combat doit être unitaire, il est hors de question d'aller au concours de beauté dans des conditions qui sont les conditions de Fon Niasimbe. Ce n'est pas à Fon Niasimbe de choisir ses opposants, ce n'est pas à Fon Niasimbe de nous dicter ce qu'il nous faut nous aujourd'hui au Togo. Et nous, ce que nous réclamons, c'est la démocratie, ce que nous réclamons, c'est l'indépendance, ce que nous réclamons, c'est l'indépendance totale, sans aucune concession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada